Pourquoi j'aime Geoffroy le jeune ? J'aime le petit Geoffroy le jeune, parce qu'il fait partie de cette nouvelle génération de français décomplexés. Ces jeunes français qui sont fiers d'être français, et qui considèrent à juste titre qu'ils n'ont pas à enrougir. Et surtout, qu'ils n'ont pas à avoir rond d'être blanc. Car à partir du moment où des Noirs scandent haut et fort qu'ils sont fiers d'être noirs, je ne vois pas pourquoi et au nom de quoi des Blancs n'auraient pas le droit de scanner haut et fort sur leur propre sol, qu'ils sont fiers d'être blancs. Et j'aime aussi Geoffroy le jeune, parce qu'il fait partie de cette génération de français qui refusent frontalement ce gauchisme culturel imbécile. Hérité de mai 68, et qui pendant 50 ans a craché sur la France. Qui pendant 50 ans a craché sur son histoire. Et qui pendant 50 ans a craché sur les petits Blancs de la France d'en bas qui n'écoutent pas de rap. Ces petits Blancs de la France d'en bas qui n'écoutent pas de hip-hop et ne parlent pas en verlan. Ces petits Blancs d'en bas qui ne se baladent pas en survêtement. Ces petits Blancs d'en bas qui ne se baladent pas la tête enfoncée dans une capuche. Ces petits Blancs de la France d'en bas qu'on n'entendait jamais. Jusqu'à récemment. Valeurs Actuelles a très bien fait de rappeler qu'au 18e siècle en Afrique, l'esclavage n'était pas pratiqué seulement par les méchants Blancs sur les gentils Noirs. Mais par des Noirs, sur d'autres Noirs. Ou encore par des Arabes, sur des Noirs. Daniel Le Bonneau, indigéniste acharné depuis le départ, et viscéralement raciste envers les Blancs depuis toujours, passe littéralement tout son temps à cracher sur la France et sur les méchants Blancs racistes. Car colonialiste. Valeurs Actuelles n'a fait que lui rendre la monnaie de sa pièce, en lui rappelant la réalité historique des choses. Et c'est très bien. Et rien que pour cela, comme des millions de Français aujourd'hui, j'aime Geoffroy Le Jeune. Et j'aime aussi son courageux journal, Valeurs Actuelles, qui ose prendre le taureau par les cornes, et a décidé d'appeler un chat un chat. Sans excuses. Sans hypocrisie. Mon petit Geoffroy. Ma petite Charlotte Dornelas. Et toute l'équipe de Valeurs Actuelles. Tous les petits gilets jaunes d'en bas vous soutiennent de toutes leurs forces. Parce qu'ils sont culturellement comme vous. Et parce qu'ils vous ressemblent. Sauf que, eux n'ont pas la parole sur les gros médias dominants. Bravo mon petit Geoffroy. Et surtout, tenez bon.